Je vais vous montrer maintenant ce qui se passe quand des élèves rejoignent la classe virtuelle et les différentes configurations auxquelles on peut avoir accès. Donc sur la page de gauche ici c'est mon espace, je suis pour l'instant toute seule et je suis bien le modérateur dans la salle, celui qui va inviter les élèves et à droite imaginons un élève qui veut me rejoindre et qui tape l'adresse que je lui ai donnée. Alors ici j'avais commencé à écrire élève test, je vais l'appeler élève test 1 et il va rejoindre la session. Donc en direct à gauche vous voyez que j'ai un message qui m'indique que l'élève test 1 est en cours de connexion. Ici j'ai des petits messages pour me dire qu'il faut que j'autorise le micro et la caméra, donc je les autorise. Voilà, et donc l'élève test 1 est arrivé à gauche, tandis que là l'élève test qui est à droite voit que je suis le modérateur de cette session. Donc ce message pour l'instant m'indique que nous sommes deux. Alors n'oublions pas qu'ici avec ce petit onglet je vais pouvoir faire apparaître le panneau de configuration. Alors tout à gauche c'est le tchat, donc je peux parler à tout le monde en même temps. Je vais écrire par exemple bonjour, automatiquement ici à droite l'élève voit que j'ai écrit bonjour, il voit un petit message dans le tchat. Donc pareil je vais lui ouvrir son panneau. Donc ici il peut me répondre, bonjour madame par exemple. Voilà. Alors tout ça c'est parce que je lui ai donné les droits. Donc allons voir dans le panneau de configuration comment ça a été paramétré. Donc là il faut bien penser à regarder les paramètres de session et à publier des messages dans le tchat. Si jamais cet onglet est décoché, ici l'élève ne peut plus écrire dans le tchat même si moi je lui écris. Donc il est très important dès le début de cliquer ici sur publier des messages dans le tchat. Par contre, dans un premier temps je vous déconseille fortement de partager l'audio et partager la vidéo. Parce que ça voudra dire que n'importe quel élève peut prendre la parole ou mettre sa vidéo en ligne sans notre autorisation préalable. Donc pour l'instant je vais laisser juste ça. Et éventuellement je peux aussi cocher dessiner sur le tableau et dans les fichiers. Un message apparaît automatiquement pour les élèves pour leur indiquer qu'ils peuvent le faire. Donc ici je reviens, j'ai toujours un seul élève. Est-ce qu'on va regarder ce que l'élève peut faire ? Donc ici je rappelle il peut écrire dans le tchat et voir, soit écrire à tout le monde à la fois, soit faire des messages perso, ça on va le voir après. Donc on va écrire bonjour, je vous rejoins pour travailler. Voilà, donc là je reçois un message de l'élève qu'on peut voir ici dans le tchat. Et on va voir quelques petites fonctionnalités simples. Donc par exemple moi je suis enseignante, je veux partager du contenu. Alors je peux partager un tableau vide, il apparaît automatiquement pour moi et pour l'élève. Et je peux écrire dedans, donc avec le stylo. Alors on va voir tout à l'heure qu'écrire au stylo, au crayon comme ça, c'est pas forcément évident. Donc on peut le faire, mais c'est pas évident. Plutôt utiliser le stylo pour montrer des choses. On peut aussi utiliser l'outil texte. Voici la molécule par exemple. Donc là ça apparaît automatiquement pour l'élève, mais c'est pas quelque chose de très simple. On peut aussi gommer. Alors l'élève à gauche, quels sont ses droits ? Donc ici, si moi j'ai proposé un tableau blanc, j'appuie sur le crayon, et bien il peut l'utiliser aussi, faire des flèches. Donc ça en direct avec tous les élèves qui seront là. Alors pourquoi est-ce qu'il a ses droits ? C'est parce que ici, si je retourne sur les personnes qui sont là, il est comme participant pour le moment. Je peux lui donner d'autres rôles, on va voir. Mais en tout cas il a les droits. Et n'oublions pas que ici, je lui avais donné dans les paramètres de session, les droits de dessiner sur le tableau. On voit bien que si je décoche, ici, il n'a plus les outils pour travailler. Mais maintenant, c'est à vous de choisir quels sont les paramètres. Si vous ne voulez pas que tous les élèves écrivent en même temps, effectivement il va falloir décocher. Mais vous allez pouvoir donner des droits au cas par cas. Donc revenons sur les élèves. Cet élève teste, je voudrais qu'il puisse écrire. Je clique sur les trois petits points. Je le définis comme présentateur. Les outils reviennent. Et à nouveau, il peut les utiliser pour dessiner et tout le monde l'avoir en direct. Donc vous pouvez lui donner d'autres rôles comme remettre juste participant. Ce que je peux faire par contre, le cas intéressant, c'est d'ajouter, de partager un fichier. Alors bien sûr, je peux partager l'application ou l'écran. Enfin là, je vais faire une mise en abîme, donc je ne vais pas le faire. Mais vous pouvez montrer des choses à l'écran. Mais partager des fichiers. Et par exemple, ici, si j'ajoute un fichier, une molécule, je la choisis. Et bien cette molécule, si je clique dessus, je peux la partager. Alors attendez, voilà. Je peux la partager. Et les élèves la voient en même temps. Et si je leur ai donné les droits, ils peuvent la noter. Par exemple, je peux dire à un élève, montre-moi une double liaison, carbone-carbone. Il écrit ici au stylo et il l'entoure. Je vois un direct. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est un deuxième élève qui rentre. Alors là, j'ai pris une tablette. Et avec cette tablette, j'ai un stylet. Donc là, je suis en train de rejoindre la session avec un deuxième élève, que je vais appeler élève test 2. Il rejoint la session. Donc ici, j'autorise le micro. Voilà. Donc ici, pour l'instant, on n'a pas vu arriver l'élève. Je vais me remettre. Voilà, il arrive. On le voit. Donc, il est ici. Il est arrivé sur la session. Et ce que je vais faire, donc je vais revenir en arrière. Donc là, je vais revenir sur les personnes qui sont présentes. On voit bien l'élève test 2. Alors pour l'instant, cet élève test 2 n'est que participant. Je peux le mettre présentateur. Donc lui, il va avoir accès aussi au tableau et à toutes les choses. Alors par exemple, il peut prendre la parole. Donc ça, j'avais déjà montré. L'élève test 2 a pris la parole. Je peux le mettre comme modérateur. Et il va pouvoir parler ou lui permettre de prendre la parole en lui disant d'accord. Donc là, il peut activer éventuellement son micro. Si je lui ai donné les droits. Voilà, donc là, on a un petit peu entendu. Il avait les droits. Alors pourquoi il a les droits ? C'est parce qu'il n'est pas que participant. Ici, il est, comment dire, pas modérateur. Mais je vais vous montrer. Il était présentateur. Voilà, donc il avait tous les droits. Après, vous pouvez bien sûr laisser tous les élèves comme participants tout le temps. Et leur donner la parole en les rendant présentateurs juste au cas par cas. Voilà, alors l'élève ici, je vais lui donner les droits, l'élève 2, il est sur tablette. Je vais lui donner les droits de présentateur. Et je vais proposer qu'il écrive sur le tableau. Donc là, il va partager un écran vide. Donc ça, c'est l'élève test 2 qui fait ça. Voilà, et je vais vous montrer ce qu'il peut faire avec son stylo. Donc là, j'ai un stylet pour écrire sur la tablette. Il peut, par exemple, si je lui dis, décide-moi une molécule avec la représentation de crame, eh bien, il peut le faire en direct. Et tout le monde voit son travail s'afficher sur l'écran. Voilà, donc j'ai à peu près montré les fonctionnalités principales qui vont nous servir. Ici, l'élève 2 peut à nouveau faire tout ce qu'il veut. Il voit vraiment ce qui se passe sur l'écran. Je n'ai pas encore vu comment afficher plusieurs tableaux à la fois. Donc ça, si jamais je trouve, je vous montrerai. J'ai l'impression que le présentateur ici ne peut que partager un tableau vide et ça efface le précédent. Donc ça, c'est un petit peu, pour l'instant, le manque que j'ai trouvé. Je n'ai pas cherché. Par contre, autre chose que je n'ai pas testé, mais je peux essayer là. Je peux faire une salle principale avec les élèves et je peux déplacer les élèves dans différents groupes. Voilà, par exemple, tous les deux les mettent dans le groupe 1. Et leur donner, j'imagine, les rôles qu'ils veulent pour qu'ils puissent travailler par groupe. Ça fait commencer. Et donc là, j'ai des groupes de travail. Donc là, il est dans le groupe 1. Il peut travailler avec les personnes qui sont dans son groupe. Et regardons, ici, moi, je peux me promener dans les groupes différents et voir ce qu'ils font en direct. Voilà. Donc c'est quand même un outil qui va être bien parce que je vais pouvoir présenter des activités à faire à tous les élèves en même temps. Et ensuite, les mettre dans des groupes pour qu'ils puissent travailler en petits groupes. Et ensuite, par exemple, terminer les groupes de travail ici, une fois que je considère que le travail de groupe est terminé. Et tout le monde se retrouve dans la salle principale. Voilà, donc j'espère que cette vidéo avec des essais en direct vous aura servi pour appréhender un petit peu mieux cet outil de classe virtuelle proposé par le CNED. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada